... Nichée au milieu d'une forêt de pins, la Finosa est la dernière mine de Corse à avoir fermé ses portes en 1957. Et du coup... Et qu'on va aller là, là, là ? Yvette, 87 ans, a donc bien connu les années d'exploitation. C'est même son grand-père qui aurait découvert les toutes premières traces du gisement en gardant ses chèvres au début du XXe siècle. Bon, il a trouvé ce caillou, après, bon, évidemment, il se demandait ce que c'était. Ils ont... Je ne sais pas trop comment, ils sont arrivés à le faire analyser. Et bon, il a été reconnu que c'était quelque chose d'assez intéressant, de plan argentifère, nous disait tant, on était gosses, nous, plan argentifère, c'était quelque chose d'assez... Enfin, pour nous, d'assez impressionnant, quoi. Et c'est ainsi que commence l'exploitation de la mine en 1922. Alain Gauthier, lui, est géologue. Comme Yvette, il nous accompagne jusqu'à ses machines minières, encore très bien conservées. C'est ici que le minerai a été traité une première fois, avant exportation. Vous avez deux concasseurs, les blocs qui viennent de sortir de l'exploitation, qui vont être concassés et réduits d'abord en petits blocs. Et au-dessous, en aval de ce système-là, vous avez tout un système de tri, de tamis, de tables qui vibrent, de façon à séparer le stérile du minerai, de la galène, de façon ensuite, par le petit chemin qu'on a pris pour venir ici, à exporter les sacs qui partaient à Bastia et qui étaient exportés sur le continent. Quelques mètres plus haut, la tranchée d'où était extrait le minerai est encore en l'état. Sur les parois rocheuses, ces traces bleues verdâtres, appelées peintures de cuivre. Ça, ce sont des indices. Et puis après, évidemment, à l'époque, il faut soit forer, soit creuser. Et vous allez voir, ils ont fait des travaux assez conséquents, qui restent essentiellement à l'air libre, donc sous forme d'une tranchée. Ce n'est pas vraiment une mine, bien qu'il y ait des galeries. D'ailleurs, on va aller en voir une, parce que vous allez voir comment elle a été traitée. Ça, ça fait partie des travaux dits de mise en sécurité de la mine. Ils ont fait un gros bouchon d'un mètre d'épaisseur de béton pour empêcher qu'on pénètre et pour éviter les accidents. Après un premier arrêt dans les années 30, la mine ferme définitivement en 1957 pour des raisons de sécurité. 60 ans plus tard, à la Finose, demeurent encore certains fragments du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada